... Merci d'abord au nom de la laboratoire et aussi à la magistrateur qui s'est souvient aussi ici, et l'Observatoire des libertés du numérique des deux organisations bien en partie. Merci de nous accueillir, des salles comme ça, il n'y en a pas beaucoup, et les mettre à disposition est très important. Alors je suis censé vous présenter au projet de loi ses principales dispositions et ses dangers, et en plus on a demandé les tours, ce qui est plus que moi avec moi. Mais néanmoins que je dis c'est aussi que non, si j'ai deux casquettes, mais là je parle comme seul, je suis un défendateur de la laboratoire et puis je suis membre de la commission numérique de l'Assemblée nationale, qui est une commission parlementaire mixte avec des 13 députés, 13 personnalités expériennes, dans lequel je suis le seul représentant d'une association citoyenne. Je ne vais parler que au nom de la laboratoire, parce que l'avis de la commission numérique sur le projet de loi qui ne sera définie qu'après le règlement qui tient le 10 septembre prochain, et j'espère évidemment que ce sera le même que le nôtre, mais rien ne le garantit. Le projet de loi qui s'appelle « Projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ». Il y a une chose qui est instructive, c'est qu'il fait partie d'un chapitre de loi présenté dans le Parlement, qui s'appelle « Mesures de police et de sécurité ». C'est un projet de loi essentiellement destiné à réglementer différemment l'activité des services de police et des administrations qui, de tutelle de ces services. Après, face à un projet aussi complexe, on a maintenant 17 articles de monde. Il est, après le passage de mission des doigts, il touche à des sujets complètement différents. Le travail par petites touches de partout. Tous les gens qui s'y sont heurtés ont mis longtemps à comprendre que dans ce projet, il y avait une logique d'ensemble qui s'exerçait par petites touches partout, mais avec un effet qui n'est pas du tout un petit effet. Le résumé de ce travail d'élucidation, c'est que ce projet constitue une loi de circonstance, une loi réactive à les événements et les motions qui produisent, mettant en place une logique dangereuse d'administration sans contrôle, quand je dis sans contrôle, c'est-à-dire sans contrôle du pouvoir judiciaire, de la suspicion, ou avec un contrôle qui manque d'effectivité. Ça, c'est un aspect général qui dépasse largement le champ des sujets numériques qui intéressent d'ici la plupart d'entre vous. Mais, rationnellement, il a une deuxième caractéristique du projet, c'est qu'il traite Internet comme une circonstance agravante. On va dire presque qu'il y a un IF Internet à l'Ordre sans doute plus forte dans le projet. Et, par contre, ça ne l'empêche pas du tout de proposer que les services de police d'enquête, avant qu'il y ait vraiment l'instruction judiciaire, se servent d'Internet pour faire des tas de choses sur lesquelles je retournerais, mais qui nous paraissent attentatoires, au droit à une procédure équitable et à la présomption de l'innocence. Alors, des critiques aussi graves que celles que je veux bien formuler, elles demandent d'être étayées. Alors, d'abord, la loi de circonstances. Bon, c'est clair que cette loi, elle surfe sur l'inquiétude légitime de voir revenir du théâtre syrien. Théâtre, c'est bon, il y a même probablement des exposés de motifs et même dans un article de loi. C'est que ces personnes qui reviendraient de combats menés là-bas en France seraient susceptibles de commettre des actes terroristes, des actes barbares. Simplement, quand vous lisez le projet de loi, il n'y a rien qui parle de ça. Ça parle simplement de conditions dans lesquelles on appliquera certaines mesures. Et ces mesures vont s'appliquer à des situations complètement différentes. Et il se trouve que ce sont des mesures qui sont réclamées par les services de police et de sécurité. Les services de sécurité, ici, je pense, des GRC, des CRF, des GS, pardon. Depuis très longtemps et dans une espèce de souci permanent de se débarrasser ou de mettre hors jeu un contrôle judiciaire qui juge au mieux facteur d'inefficacité et le plus souvent empêcheur de policier en haut. Alors, il y a des tas de gens qui nient que ce soit une loi de circonstance, mais dès qu'ils ouvrent la bouche, ils n'ont dans leur exposé que les mots, j'y avise de décapitation que des exemples pris dans l'actualité la plus brûlante, qu'il s'agisse du ministre Bernard Cazeneuve ou des membres de son cabinet ou des défenseurs du projet au Parlement. Les mêmes, d'ailleurs, reconnaissent, là, je pense à une audition que la commission numérique de l'Assemblée nationale a fait du Capiton Cazeneuve, que les dispositions prévues ne seront que très partiellement efficaces pour prévenir ce qui la justifie pour eux, mais, dit le ministre, ils veulent agir à toutes les étapes du parcours de radicalisation d'un possible acteur terroriste dès sa source, même avant que la personne concernée le sache. Donc, c'est à travers ce souci-là et cette traduction concrète que s'introduit un élément de police et d'administration de la suspicion. Alors, il y a des choses qui relèvent vraiment de l'espèce de retournement ou d'exploitation qui sont très surprenants. Par exemple, dans l'article 5, la définition légale du terrorisme est revue pour que l'apologie du terrorisme soit elle-même un acte terroriste. Donc, ils aiment encore plus faire la possibilité entre nos informaticiens. Dès qu'elle s'accompagne, on a quand même une condition, dès qu'elle s'accompagne soit vraiment préparée directement des actes terroristes, ce qui serait naturel, mais aussi du fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui. Le seul petit problème qu'il y a, c'est que les substances sont susceptibles de représenter un danger pour autrui. Il s'en avait plein contre-abattant. Donc là, il y a une vague des conditions qui permettent de considérer, de transformer l'apologie du terrorisme, mesurée par exemple par la fréquentation de sites qui eux-mêmes font cette apologie, en un moment de terrorisme parce qu'elles s'accompagnent de ça. Autre exemple de chose très surprenante, on applique aux individus isolés les dispositions et sensions spécifiques de la criminalité organisée en créant la notion d'entreprise terroriste individuelle. Et ceci alors que fait suivre un rapport qui disait qu'il y a un problème avec la criminalité organisée, c'est qu'il faut moins de... Et donc là, moi je reconnais des phénomènes légaux, ou de l'écriture législative, qui ressentent ce qui s'est passé pour la copie privée pendant la loi de FSI, c'est-à-dire que la copie privée est une exception, qui ont des droits pour les usagers, mais on pourra définir un maximum de copie et ce dont on pourra être zéro. Donc là, on a vraiment... Donc le résultat, c'est qu'on applique à une personne isolée, évidemment, derrière tout ça, il y a le modèle, le paradigme du loup solitaire, tout seul sur son attentat. Il y en a eu quelques exemples, mais c'était, évidemment, Mohamed Merah en France, le frère aîné des auteurs de l'attentat du Marathon de Boston, mais c'est des gens qui avaient été, en fait, en contact direct, avec les services de sécurité, ils avaient été dénoncés, dans un cas par leur famille, dans un autre cas, par les services de sécurité plus. Ils avaient été... Les services de sécurité avaient enquêté sur eux, mais ce n'étaient pas des gens qui avaient été... qu'on est trouvés par une observation diffuse en disant qu'on va devenir un loup solitaire. Il y a un exemple un peu plus convaincant, ce qui est le cas de l'auteur présumé de l'attentat contre le musée juif de Bossel, qui est quelqu'un qui a vraiment été sur... qui s'est radicalisé en prison, qui est le lieu principal de radicalisation, en ce sens... des acteurs liés à des groupes fondamentalistes violents, et qui, au retour de la série, il a effectivement commis un attentat. Le... Mais, globalement, ce modèle n'est à l'heure actuelle illustré que par un seul exemple, et encore un exemple qui donne lieu à beaucoup de débats. Mais qu'est-ce qu'il faudra... Un autre exemple et un dernier des mesures vraiment extrêmes en termes d'équité des procédures. Il suffira, c'est l'article 1, qu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un citoyen ou non citoyenne projette des déplacements à l'étranger pour se rendre sur un territoire à la table d'opérations de mouvement terroriste et dans des conditions susceptibles de le conduire à portée atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. Donc, raison sérieuse de croire... Moi, la croyance, c'est sûrement très importante d'être là du domaine, mais je n'aime pas trop que ça soit un motif pour porter directement atteinte aux droits fondamentaux. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? C'est la possibilité d'interdire les sorties du territoire, de priver le passeport avec des peines très graves si ça ressort quand même du territoire. Evidemment, si vous réfléchissez à la situation réelle, il y a encore débat sur est-ce qu'il faut interdire à un citoyen français de pouvoir se rendre sur un théâtre même s'il croit qu'il va s'indiquer ? Il y a encore débat. Mais ce débat, évidemment, on va peser le bruit contre. mais ce qui est très grave ici, c'est, comme dans tous les cas, le risque d'abus. Et là, une des choses qu'on a vraiment frappé en discutant avec les promoteurs du projet de loi, c'est que ça n'existe pas dans nos réflexions. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais, jamais de pensée sur le fait qu'une disposition puisse être appliquée d'une façon abusive. Alors que toute histoire nous montre que, bien sûr, la plupart du temps, les services de sécurité agissent de façon conforme à leur mandat, mais dans de très nombreux cas, qui se sont répétés sur tous les mouvements, ils commettent des abus. Alors, maintenant, venons-en à ce que ce projet de loi fait le droit aux libertés sur Internet. Commençons par l'article 4, celui qui fait grimper au plafond nos amis de Mediapart et de Reporters Sans Frontières. Cet article sort de la loi sur la liberté de la presse la provocation et l'apologie du terrorisme pour les faire basculer dans un cadre pénal ordinaire, donc le cadre des apologies de crimes en général, mais avec des délais renforcés, c'est-à-dire 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende après le durcissement par la commission des lois lorsqu'il y a l'usage d'Internet. Alors, cette loi de 1881 que vous voyez essentiellement sur les indications de défense d'affichés, c'est une loi qui est extrêmement importante par les défis juridiques français. Elle a été conçue par que la liberté d'expression puisse développer son plein potentiel avec les instruments d'expression et de diffusion de l'époque de 1881, c'est-à-dire la presse quotidienne, les tracts et des choses du genre. Le gouvernement, au fond, aujourd'hui, devrait préoccuper de renforcer les protections pour le droit à l'information à l'aide d'Internet, pour la liberté d'expression et le droit des citoyens d'accéder à cette information. Mais non, en fait, ça fait 20 ans qu'on essaie de décricoter la loi sur la liberté de la presse par tous les bouts. Et à chaque fois, on invoque un argument qui illustre l'immense ignorance du monde numérique ou la très grande mauvaise foi de ceux qui le mettent en avant, c'est-à-dire que le mal commis sur Internet serait plus irrémédial, il serait plus difficile de redresser une information fausse, d'opposer le respect et l'humanité aux discriminations et aux mépris. Or, nous soutenons à l'accordature du Net que rien n'est plus faux. Internet permet effectivement à chacune et chacun de s'exprimer à destination de tous, mais souvent de très peu en pratique. Internet peut donc servir à la diffusion de la haine, du racisme, de fausses nouvelles aux romains, de discrimination. Mais c'est aussi un immense espace pour y opposer le respect, la solidarité, l'exigence de vérité. Si on prend l'exemple des vidéos d'actes barbares, puisqu'on nous jette à la figure, ces vidéos, on nous jette les auteurs des actes barbares, mais aussi leur existence, la moitié de nos chaînes de télévision, et en particulier d'information continue, les ont diffusées avec des précautions cosmétiques totalement inefficaces. Mais est-ce qu'il existe dans le champ télévisuel des mouvements comparables à ceux qui se sont développés sur Internet, en particulier sur Twitter, et sur Tumblr, et sur quelques autres, et surtout, des mouvements spontanés de refus qui ont, bien sûr, n'ont pas empêché le fait que ces diffusions restent en ligne sur certains comptes, mais ont, en quelque sorte, noyé ces diffusions, l'effet de ces vidéos, dont le but est de susciter la terreur et éventuellement des vocations, dans une masse beaucoup plus grande de messages qui, eux, défendent d'autres valeurs. Et c'est sur Internet qu'on trouve des mouvements organisés comme celui que lance en commun, ce qui n'est pas tous les jours, SOS Racisme, le MRAP, la LICRA et le JF, sous le titre Pousse ton cri, pour appeler les internautes à porter les valeurs de respect mutuel et de dolérance contre la discrimination et la haine racistes. Le dernier exemple, là, vraiment, l'actualité, c'est toujours une connerie quand on fait référence à l'actualité, bref, mais aujourd'hui, une vidéo qui avait mis en ligne Dieu donné, qui n'était pas la reproduction de la vidéo terroriste, mais qui était une vidéo dans laquelle on faisait l'apologie de l'acte commis dans la vidéo de l'État islamique au Liban et en Syrie, au Levon et en Syrie, pardon, cette vidéo, qui a d'ailleurs été relirée par Twitter, fait l'objet d'une action judiciaire qui a pris moins de 24 heures pour appeler le génie du terrorisme. Et là, il n'y a pas d'abus de la notion, elle est appliquée dans toute sa... ça, c'est que ça stricte, tout à l'été, les déclarations de Dieu donné, qui présentent comme un acte d'avènement, de civilisation, la décapitation. Donc, c'est-à-dire que nous avons une preuve stricte que ce que la Commission numérique, dans son avis, et je pense que le récent, on parlera dessus du CLN, a dit, c'est-à-dire que le pouvoir judiciaire pouvait agir efficacement, compte tenu des nombres de cas conservés. Bien sûr, le projet ne sera pas là en matière d'Internet, alors je ne vais pas parler de censure et de blocage des cibles, parce que c'est le sujet de l'intervention de Tristan sur l'avis du CLN, il y a aussi un avis de la Commission numérique de l'Assemblée nationale, qui est relativement voisin, mais que dire de l'article 12 qui crée une peine de 10 ans de prison pour la simple introduction dans un système de traitement automatisé des données, sans aucune extraction de données, sans aucune destruction de données, du moment que c'est commis en bande organisée, c'est un concept, c'est en bande organisée, ce n'est pas la notion de criminalité organisée, mesure qui s'appliquera à des simples sit-in numériques du type de ceux organisés par des personnes se réclamant des anonymous, et qui, par une quasi-provocation, correspond à la peine de 10 ans de prison qui a été prononcée par le tribunal de New York contre un membre des anonymous qui, lui, avait fait des actes beaucoup plus graves, puisqu'ils avaient hacké avec la destruction de données. Si Internet est une circonstance agrépante et mérite une répression épitoyale, ce n'est pas vu par les auteurs du projet de loi de façon dont la police ne s'en sert pas elle-même, sans contrôle judiciaire et au mépris de la procédure équitable. Et là, il ne s'agit même plus des délits liés au terrorisme et à l'acologie du terrorisme, ça s'applique à toute procédure pénale dans certains cas, et à toute procédure pénale de crimes organisés dans d'autres. Il suffira, par exemple, que les services d'enquête se convainquent qu'un ensemble d'individus projettent des actions politiques radicales violentes pour que ce puisse se développer une véritable machinerie. Alors, c'est l'enquête sur ce dos, l'entrée en communication des policiers se présentant comme des sympathisants avec les auteurs et les mesures de ce type-là, conduisant à une possible, je dis bien possible, évidemment, ce n'est pas le cas dans tous les cas, fabrication des preuves, vérifiant a priori l'hypothèse de croyance des services. Est-ce que c'est une paranoïa ? Non, je ne pense pas. Il y a quelques exemples dont je préfère ne pas parler aujourd'hui, parce qu'on attend des décisions concernant, qui doutent que ça n'en est pas forcément. Je vous invite à découvrir le reste de l'analyse détaillée et aussi à vérifier la réalité de ce que je viens de dire. En lisant sur Mediapart, il y a une édition spéciale qui est en accès libre qui s'appelle « Libres enfants du numérique » dans lequel il y a une analyse détaillée de l'ensemble du projet de loi. Mais je voudrais finir par l'article 11 qui supprime le contrôle judiciaire pour le déchiffrement des communications. Alors, supprimer le mot judiciaire, c'est vraiment une manie dans le projet de loi. Mais celle-là, elle est particulièrement grave et sans doute pas assez repérée, parce que nous avons une situation assez particulière, du genre, un espèce d'Edward Snowden qui correspondrait avec une sorte de blogueuse et une sorte de journaliste, pour effectuer la révélation de faits qui constituent des abus graves et criminels par rapport à la loi. Alors, pensez-vous pas que ça risquerait bien d'aboutir à que ce soit ces personnes qui soient traitées en criminels, lorsque ce sera précisément les abus de la DGSE, de la DCRI ou d'acteurs privés qui contribueraient à leurs abus, qu'ils s'efforceront de révéler. Et si vous voulez une cerise sur le gâteau, l'article 15, maintenant il y a même un 15 bis, mais bon, l'article, je ne parle même pas, qui porte sur la surveillance en prison, mais l'article 15 annonce le délai de conservation des données collectées lors des interceptions de sécurité, dont l'article 20 de la loi de programmation unitaire, dans la coupe des insouvenirs, vient modifier le régime, véritable provocation, alors que cet article a soulevé en son temps une levée de bouclier des défenseurs des droits fondamentaux. Voilà. Merci de votre attention. Donc, changement de casquette, et l'espace de quelques minutes, je ne vais pas représenter Osida, mais je vais vous décrire, en fait, l'avis du Conseil national du numérique dont je suis membre, la mission sur laquelle j'ai travaillé. Alors, je vais être très prudent, et je l'espère aussi factuel que possible. En fait, mon objectif est littéralement de paraphraser cet avis que je vous encourage à lire, parce qu'on ne sait pas tous ce qui se passe. Alors, le Conseil national du numérique, c'est un secrétariat général avec des permanents, et c'est 30 membres bénévoles qui sont issus du monde de l'informatique. Et donc, c'est des gens qui ont été appointés par, à l'époque, c'était Fleur Pellerin. Donc, c'est des gens qui sont, on pourrait croire, je dirais, assez proches du gouvernement, en tout cas, qui ont envie d'influencer le gouvernement pour aller dans la bonne direction sur le numérique. Et on va voir, en fait, que, malgré ça, le Conseil national du numérique a eu un avis extrêmement tranché sur le projet de loi terroriste, ce qui n'est pas anodin. Donc, le contexte, en fait, c'est que le 25 juin, il a été saisi sur l'article 9 du projet de loi. Donc, précisément sur l'article 9, enfin, ça a changé les numéros, c'était avant l'article 6 du... Enfin, ça porte sur l'article 6 de la loi de confiance pour l'économie numérique. Et j'ai mis en bras l'essentiel dans le blocage administratif des sites pour des propos ou images provoquant la commission d'actes terroristes ou en faisant de l'acologie. Donc, c'était ça, en fait, qui a mobilisé le Conseil national du numérique, qui est une entité qui discute beaucoup de façon électronique, mais qui se retrouve dans des assemblées plénières, comme c'était le cas ce matin, une fois par mois. Donc, on a voulu réagir vite, d'autant que les vacances arrivaient. Et le 15 juillet 2014 a été publié, et il est disponible, donc, à l'URL suivant, c'est nnumérique.fr, sage-terrorisme, c'est tabli 2014-3, donc, que je vous encourage à lire. Comme je sais que c'est un peu fainéant, je vous en ferai une lecture simplifiée, qui tient dans les points suivants. Donc, premièrement, et là, ça commence fort, le dispositif de blocage proposé est techniquement inefficace. D'entrée de jeu, les choses sont dites, c'est techniquement inefficace. Bon, on veut bloquer, en fait, on veut que les fournisseurs d'accès bloquent d'accès à du contenu. Et, on sait que ça ne marchera, parce que des techniques extrêmement simples à mettre en place, comme Tor, comme DVPS. Tor, ça se télécharge, ça s'installe et ça s'utilise. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande d'essayer. C'est assez formidable. C'est basé sur Firefox. Donc, il ne faut pas... Il va être flagué terrorisme à l'ANSI. Mais oui, plus il y en a qui s'en servent. Moins il y a des chances que les gens qui ont vraiment besoin d'utiliser Tor tombent pour ça. Donc, je vous recommande d'utiliser Tor. Voilà, chose solide. C'est pour ça que je les ai accueillis la première semaine de juillet, dans ce même espace, pour leur semaine de travail, où ils sont venus tous à Paris. Vous entendez, je change ma casquette ? Oui, pardon. Hop, je suis revenu. J'ai rippé, excusez-moi. Donc, voilà, je rends ma casquette Sénum. Donc, très bon remarque, néanmoins, Valentin. J'ai enfilé son moron pour ma casquette Mozilla. Je rends ma casquette Sénum. Donc, pour vous dire que Tor est facile à utiliser et que, en fait, les gens justement qu'on voudrait surveiller, c'est plutôt des jeunes et c'est plutôt des gens qui sont finalement tout à fait capables d'utiliser des technologies comme un VPN, comme Tor ou même échanger des documents peer-to-peer aussi. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'il faut jouer. Et après, il y a une dérive très importante qui est possible liée au sur-blocage ou au sous-blocage. Et là, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou en Australie. Les deux exemples que je donne ici en Grande-Bretagne de USA, c'est les sites les plus populaires qui ont été bloqués. Et l'idée au départ, c'était de bloquer les sites pornographiques. Et on s'est rendu compte qu'ils ont lancé un filet qui était beaucoup plus large que simplement les sites pornographiques. Donc, avec des sur-blocages énormes. Et aux États-Unis aussi, il y avait une dizaine de sites pédopornographiques qui ont été bloqués. Et ça me paraît très bien de bloquer les secteurs pédopornographiques. Le problème, c'est les dommages collatéraux, puisque 84 000 sites légaux ont été eux aussi bloqués. Donc là, ça pose un bon problème en termes de légitimité de la démarche. Deuxièmement, le dispositif proposé est inadapté aux enjeux de la lutte contre le recrutement terroriste. C'est-à-dire que l'idée du principe, c'est que si jamais il y a un blocable, il faut que ça passe par une autorité judiciaire. Il faut pas que ça soit administratif, il faut que ça soit judiciaire. Il faut dire oui, les tribunaux, les encombrés, etc. Et en fait, quand on regarde le nombre de sites qui sont normalement concernés par cette mesure, c'est entre une dizaine et une centaine. En fait, ça ne devrait pas poser les problèmes de surcharge de tribunaux. Donc ça ne justifie pas un dispositif contournant l'autorité judiciaire. Troisièmement, alors celui-ci, c'est un aspect très juridique, donc je vais pas mettre en dessous autant qu'on a des intervenants autrement plus compétents sur le sujet. Premièrement, si un magistrat qui l'est nommé, qui l'opère dans un environnement où il est pas indépendant, et bien ça va poser juste à prendre l'indépendance. Deuxièmement, le Conseil constitutionnel a rappelé que la censure, le blocage de l'Internet, c'est une atteinte grave à la liberté d'expression et de communication. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et enfin, troisièmement, et Philippe l'a clairement expliqué, c'est que la notion d'apologie du terrorisme est quelque chose de très subjectif. Il faut se rappeler que les résistants de la Deuxième Guerre mondiale étaient des terroristes. Enfin, ils étaient jusqu'à ce que, finalement, les vainqueurs changent de camp, et tout d'un coup, ils sont devenus des héros. Mais jusqu'au 8 mai 45, c'étaient des terroristes. Et puis finalement, ça a été des héros qui ont permis de sauver la classe. Donc, cette notion de terrorisme, si vous regardez à Gaza, les terroristes ne sont pas... Enfin, ça dépend à qui vous demandez, mais enfin, c'est toujours l'autre. Comme disaient des proches, l'ennemi est con, il croit que c'est nul ennemi, alors que c'est lui. Et réciproquement, le terrorisme, c'est toujours l'autre. Enfin, je suis désolé, je suis cité des proches un peu. On travaille avec la casquette du Cédu, ça ne fait pas sérieux. Quatrièmement, il y a des alternatives, en fait. Et là, on peut s'inspirer de solutions qui ont déjà été mises en place pour les jeux en ligne. Donc, l'Argel, qui permet d'avoir une procédure judiciaire qui est bien fichue. Et qui, en plus, il y a un autre souci, c'est que si vous commencez à bloquer une page, il faut très bien faire un miroir de cette page avec une URL différente. Et puis là, il y a un jeu, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu qui s'appelle le Whackamall. Vous avez des trous avec des taupes qui sortent, et dès que vous tapez sur une taupe, il y a une taupe qui sort, et ainsi de suite. Là, c'est un Whackamall à l'échelle de l'Internet. Et puis, c'est injuste de fermer des pages, évidemment, on ne gagne jamais sur l'heure, on retarde juste le moment où on perd. C'est un peu cette approche-là. Donc, si on arrive à accélérer, finalement, avec une procédure judiciaire accélérée, en disant qu'on a déjà interdit la publication de cette page, toute résurgence de cette page sera automatiquement interdite, eh bien, on peut gagner grandement en efficacité. Et enfin, il y a la notification. Il y a déjà fait par la police quelque chose qui s'appelle le Pharos, la plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements. Ça existe déjà, et en fait, il y a des différents leviers pour rendre Pharos plus visible, inspirer les acteurs pour qu'il y ait une genre d'auto-régulation et qu'en fait, ils intègrent des mécanismes comparables à Pharos. Et enfin, qu'on prenne Pharos et qu'on le mette à l'échelle de loi. Donc, il y a des mécanismes, il y a des leviers d'excit le CNU qui ne sont pas utilisés aujourd'hui et qui pourraient être bien plus efficaces. Voilà, j'en ai terminé. Qui est le suivant ? Adrienne ? Toi, qui c'est tout ? Le candidat de la magistrature, je vais aller demander le ordre de la magistrature. Allez, le candidat suivant. Bonjour à tous, je suis Laurence Visson, je suis secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Le syndicat est bien évidemment concerné par ces questions de lutte anti-terrorisme sous un angle, je dirais, qui est forcément un peu différent parce que notre point de départ à nous, c'est bien évidemment la question de la critique de la surpénalisation ou en tout cas la réflexion critique sur la pénalisation. Et puis la réflexion sur le contrôle, la surveillance étatique qui peut être mise en œuvre dans ces législations-là et finalement au travers même, concerner l'ensemble de la société. On n'est plus des praticiens du droit et des soutiens des libertés que des techniciens informatiques. Donc c'est vrai que mon intervention, je leur montrerai plus sur ces questions-là et c'est comme ça qu'on se conviendra. Je précise, comme l'a dit Philippe en début, qu'on est également effectivement membre de l'Observatoire des libertés et du numérique avec la quadrature du NET et d'autres organisations et ces questions-là elles sont fondamentales pour nous. On m'a demandé d'intervenir sur la question de l'équilibre entre la question de la lutte contre le terrorisme et la préservation des libertés. L'équilibre sécurité-liberté, si on peut dire les choses rapidement. Et le premier constat qu'on fait, il est assez étonnant, c'est qu'on est dans la dialectique entre sécurité et liberté à son paroxisme, je dirais, lorsqu'on parle du terrorisme et en réalité c'est là que ça ne pose aucun problème. ça ne pose aucun problème, on a un certain nombre d'autorités qui ont dit « attention, danger quand on parle de terrorisme, attention, danger à roux sur les libertés ». Ce qui résume, ça ne résume pas tout mais c'est quelque chose qu'il est important de redire, c'est un arrêt assez ancien maintenant de la Cour européenne des droits de l'Homme, l'arrêt classe qui date de 1978 et vous me permettrez d'en lire juste rapidement un extrait. La Cour européenne des droits de l'Homme indique, je la cite, « Consciente du danger inhérent à pareille loi de surveillance, il s'agissait de surveillance des droits de France, donc du danger inhérent à pareille loi de surveillance de sa paix voire de détruire la démocratie au motif de la défendre, la Cour affirme que les États ne sauraient prendre au nom de la lutte contre l'espionnage et le terrorisme, n'importe quelle mesure jugée par eux à peu près. » Et en fait, cette affirmation-là, malheureusement, lorsqu'on l'évoque aujourd'hui, on se heurte à un véritable mur, on se heurte à une incompréhension politique et à une idée qui est extrêmement répandue parmi nos parlementaires notamment, que peu importe, on est sur une question de sécurité, on est sur une question d'efficacité. Et finalement, cette affirmation fondamentale de la Cour européenne des droits de l'Homme, elle ne doit pas prévaloir. Et ce sur quoi je voulais, ce qui me paraît très important d'évoquer lorsqu'on parle d'une législation antiterroriste, c'est finalement une constante de l'histoire de ces législations-là, qui est qu'il n'y a ni véritable contrôle démocratique sur le plan procédural dans l'adoption de ces décisions-là, de ces projets de vote, ni véritable contrôle ou limitation des pouvoirs de l'État ou de la justice, ni véritable contrôle juridictionnel. Et ça également, c'est une constante qu'on dénonce au sein de l'administration depuis maintenant plus de 40 ans. Alors, je pense que c'est important vraiment de replacer l'examen de ce projet de loi dans ces constantes de l'histoire de la législation antiterroriste. Et la première entre elles, c'est effectivement l'évitement du débat démocratique. Ce qu'on constate, c'est que systématiquement, et c'est encore le cas, je pense que la candidature, ça a été pareil pour eux, mais on a été saisis, nous, au mois de juin ou juin maintenant, et puis on nous a dit, excusez-nous, dans trois jours, vous aurez le projet, puis trois jours après, on va vous entendre devant la commission des lois. Cette urgence, elle a été visiblement fondamentale. Alors, finalement, l'été est passé, mais ça ne serait qu'anecdotique par rapport à ce qu'est véritablement cette conception de l'évitement du débat démocratique qui se retrouve dans les procédures parlementaires qui sont systématiquement des procédures d'urgence. Et ce que ça veut dire, les procédures d'urgence, c'est que l'examen, le débat est complètement atrophié. Et puis, cet évitement du débat démocratique, il est aussi lié au fait que, lorsqu'on dit « lutte antiterroriste », il y a un effet d'autorité, mais suprême. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à réconverser la lutte antiterroriste. Et donc, par ce biais-là, par effectivement l'invocation de figures qui sont très parlantes, la figure de ses parents désemparés face à leurs enfants, souvent majeurs d'ailleurs, qui partent faire le diable, on a tout ce dispositif-là qui crée un consensus, qui force le consensus dans la société civile comme chez les parlementaires. Et c'est d'autant plus dur à contrer, en réalité, et en tout cas, c'est d'autant plus dur d'essayer d'introduire la réflexion sur « mais que deviennent nos libertés ? » qu'on agite systématiquement cette menace insidieuse, cette menace qui est invisible, insaisissable et donc d'autant plus menaçante. L'autre constante de l'histoire de la législation antiterroriste, c'est qu'en réalité, on part d'une situation de crise, d'une situation exceptionnelle, et d'ailleurs, encore une fois, la CEDH dit que des mesures peuvent être prises en cas de crise, de dangers exceptionnels, d'imminents qui affectent la population, et bien on le comprend, c'est logiquement, mais dans l'antiterrorisme, l'exception devient permanente. La présence militaire dans les gares et dans l'espace public, elle est venue normale. Les contrôles d'identité et les fouilles de véhicules, ils ont été élargis sur la base de la lutte antiterroriste. En réalité, qui est-ce qui est contrôlé, qui est-ce qui fait l'objet de ces contrôles d'identité, et qui, je dirais, en suivi des conséquences, on a beaucoup plus expulsé de pères de familles étrangers qu'on a arrêté de terroristes en puissance porteurs du monde. Et c'est ça, bien sûr, les effets de la lutte antiterroriste. L'exception devient permanente parce qu'on accepte que nos déplacements soient contrôlés, qu'il y ait des fichiers de tous les déplacements, notamment aériens, des Gersonnes. On accepte la biométrie, on accepte le contrôle du net, et tout ça adopté au nom de la lutte antiterroriste devient permanent, devient irréversible, et cette surveillance des populations, il y a une forme d'effet de cliquet, c'est-à-dire qu'on voit bien, l'alternance est là, et en réalité, depuis 2008, on a deux lois antiterroristes qui, pour ces deux lois, sont totalement contestables, enfin, sont honteuses par rapport à la question des libertés. La dernière constante, et c'est ce qui me permettra de revenir un peu plus là précisément sur ce projet, parce que c'est important de comprendre qu'en réalité, si vous lisez le texte, il est vraiment très aride, et comme il renvoie à plein de petites dispositions de procédures pénales, par exemple, il y a certains articles phares qui sont assez évidemment contestables, mais d'autres sont peut-être moins faciles, moins aisés à lire. Ce qui est caractéristique de ce texte, c'est une érosion des libertés, et ça, c'est encore une fois l'effet des lois antiterroristes, qui va contaminer tout le droit pénal, et qui va en réalité, voilà, contaminer le droit. Plusieurs éléments pour vous expliquer ce qu'il y a dans ce texte et ce qu'on conteste sur les cas de la magistrature, qu'on a vu aux parlementaires en réalité, où on considère que l'on a fait assez. La première chose, c'est les modalités de la pénalisation du terrorisme, et le fait qu'il y a en France, depuis maintenant plusieurs années, véritablement, c'est constitué un arsenal, un arsenal répressif antiterroriste, dont on voit l'expansion continue. Il faut comprendre qu'il y a des juridictions spécialisées qui travaillent, qui ont une collaboration étroite avec les services policiers chargés de la lutte antiterroriste, donc les services de renseignement, et que ces quelques magistrats-là ont en charge la totalité des affaires. La loi, bien ajoutée, c'est son article 7, de manière assez résiduelle, on va vous dire, c'est logique, finalement, un détenu antiterroriste, un jugé de terrorisme, s'il essaie de s'évader, ben oui, pourquoi pas, en fait, ce serait encore un juge antiterroriste spécialisé qui le traiterait. Au syndicat de la magistrature, on a toujours contesté cette centralisation de la lutte antiterroriste entre les mains de quelques magistrats, parce qu'il y a un vrai risque lié à la proximité avec les services de renseignement. C'est, en gros, des magistrats compétents, enfin ça, on ne conteste pas, il y a vraiment la nécessité de connaître ces sujets-là, mais le risque de cette concentration-là, il est trop fort. Et dans ce projet de loi, on a cette extension-là, et on a l'article phare, je dirais, de ce texte, qui est l'article 5, qui est la création de cette association de maltraiteurs individuels antiterroristes, qui prolonge clairement ce qui est à la base de la législation antiterroriste en France, qui est une législation qui, en fait, veut de plus en plus intervenir de manière active, veut saisir les intentions et pénaliser les intentions. Et c'est ça qu'on dénonce, parce que si on veut rester dans un état de droit avec un système démocratique, il faut que les juges puissent clairement, effectivement, imposer des sanctions aux personnes qui auraient commis ces actes-là, mais lorsqu'on relève de l'intention, on est dans une fonction de neutralisation préventive qui est extrêmement dangereuse. Ça a été expliqué sur ce qu'est cette entreprise individuelle, avoir des substances dangereuses et aller sur des sites appelant, provoquant à des actes terroristes, ou avoir des substances dangereuses et se former au management des armes. Parce qu'on est clairement dans un domaine où, là, il y a un danger pour les libertés, et c'est cette pénalisation-là, cet arsenal qu'on dénonce. L'autre dimension de ce projet de loi qui est extrêmement problématique, c'est sa dimension relative à la liberté d'expression. Ça a été expliqué, mais l'un des objectifs de cette loi, c'est, dans la continuité d'une précédente loi de décembre 2012, qui était également antiterroriste, de sortir la provocation à des actes terroristes et l'apologie d'actes terroristes de la loi de 1881, qui était une loi extrêmement protectrice. C'est-à-dire que la loi de 2012 a déjà augmenté les délais de prescription, a déjà eu des effets extrêmement délétères sur ces protections-là. On est là véritablement dans l'idée que, non seulement les sanctions seraient plus lourdes, mais qu'on pourrait recouvrir à la comparation immédiate, à des procédures expéditives, et que les pouvoirs de police seraient augmentés dans ce domaine-là. Que ce soit sous contrôle judiciaire ou pas, le problème demeure. Ça a été évoqué tout à l'heure sur la question de, est-ce qu'on s'en remet à la pratique correcte des autorités, qu'elles soient policières ou judiciaires. On sait que, par exemple, dans les pratiques judiciaires, la logique de l'efficacité commence, ou pas commence, mais peut parfois l'emporter sur la question de la protection des libertés. Et donc, bien sûr que le juge est une garantie, mais il faut aussi à un moment se rendre compte que l'érosion dans le champ, dans le débat public de la question de la nécessité de la préservation des libertés, elle ne touche forcément aussi les pratiques judiciaires. L'autre élément sur la liberté d'expression, c'est bien évidemment ce qu'on conteste, ces pratiques de blocage administratif, alors ça a été évoqué, les défauts, ne serait-ce que sur le plan de l'efficacité de ce dispositif. Ce qui pose problème également, c'est que ça sera donc le ministère de l'Intérieur qui va décider de qui est terroriste et qui ne l'est pas, quel discours est terroriste et quel discours ne l'est pas. Et il y a vraiment, dans ce projet de loi, une forme d'illusion d'ailleurs et un peu une indécision entre est-ce que le terrorisme est politique et finalement le refus d'assumer la définition du terrorisme comme nécessairement politique, parce que le terrorisme, dans les textes, c'est en lien avec la déstabilisation de l'ordre, et puis la volonté de dire « mais non, c'est quelque chose de juridique » et puisque c'est juridique, ça sera très simple et les lignes seront très claires. En réalité, les lignes entre qu'est-ce qui est terroriste et qu'est-ce qui ne l'est pas ne sont pas claires. Confier ça à l'administration, c'est extrêmement dangereux alors qu'il existe des possibilités, des procédures judiciaires qui permettent le retrait des contenus qui seraient jugés terroristes avec, encore une fois, dans le cadre de ce projet de loi, les procédures ne sont pas contradictoires. Il n'y a pas des droits de la défense, il n'y a pas l'indépendance de l'autorité judiciaire qui sont des gardes de flux, qui sont des garanties dans ce domaine. L'autre élément phare de ce projet, ce sont les pouvoirs de l'administration sur les citoyens qui sont, effectivement, encore une fois, qui deviennent de plus en plus exorbitants, je dirais. Et là, on est sur des pouvoirs dans lesquels le juge judiciaire est clairement avancé et le contrôle est clairement évité. C'est la question de l'interdiction des sorties du territoire qui a déjà été évoquée. On est sur une procédure dans laquelle les éléments sur lesquels l'administration fondera ces interdictions seront des éléments placés sur les défenses. Il va y avoir un avocat qui sera là pour donner une apparence de contradictoire, une apparence de défense des libertés. Mais en réalité, on peut véritablement s'inquiéter de comment cette interdiction de sortie du territoire sera utilisée par les autorités administratives. De la même manière qu'on donne à ces autorités administratives le pouvoir de soumettre les personnes assignées à résidence à des interventions. Et puis, par ailleurs, ça n'est pas qu'anégotique, mais la relégation dans les îles de Wali-Sefutuna et Imani est réinventée dans ce projet de loi. Parce que les personnes assignées à résidence pourront être assignées à résidence sur la totalité du territoire et pourront être assignées à résidence dans un lieu où, par exemple, elles ne seraient plus dangereuses pour la résolution. Je pense que certains territoires ont mer à pression le geste, le climat. Le dernier élément, j'en finirai par là, j'ai été trop longue déjà, mais c'est que ce que je disais tout à l'heure sur le fait que, en réalité, cette érosion des libertés, elle va contaminer l'ensemble du droit pénal. Et ce qu'on constate, c'est que dans ces nouvelles dispositions, comme dans les précédentes lois antiterroristes, en réalité, peu de dispositions concernent véritablement le terrorisme. Beaucoup concernent la criminalité en général, beaucoup concernent la gestion des migrations, beaucoup concernent le rapport entre les autorités et les mouvements sociaux contestataires. Et là, c'est toute la fin du projet de loi, les articles 10 à 15, on dirait à peu près, dans lesquels on est sur la procédure d'urgence qui est légitimée par le terrorisme, l'absence de débats politiques qui est légitimés par le terrorisme, mais en réalité, l'automisation dans des procédures de criminalité organisée, et la criminalité organisée dans les tribunaux, elle est souvent appréciée de manière très large, et pas uniquement comme ce qu'on peut imaginer, à savoir des grandes mafias. la possibilité de faciliter les perquisitions de systèmes informatiques, le déchiffrage des données, effectivement, sans autorisation judiciaire, c'est-à-dire uniquement sur la base du travail policier, l'extension aux affaires de criminalité organisée de l'enquête sous pseudonyme, qui permet effectivement à certains, à des policiers, de faire des enquêtes sur Internet sous pseudonyme, la possibilité de capter les données informatiques sonores et visuelles en cours sur un ordinateur ou sur un autre support, l'allongement de la durée des interceptions de sécurité, et puis l'application aux atteintes au système de traitement automatisé de données, du régime de la criminalité organisée, donc c'est pas uniquement la question de la peine qui est très lourde, c'est aussi tous les pouvoirs de police qui sont confiés dans ce cadre-là, et qui en réalité, sous prétexte encore une fois de lutte contre le terrorisme, permettront de clairement viser les mouvements sociaux contestataires. Pour finir sur ce projet dont vous aurez compris qu'on dénonce vertement sur le cas de la magistrature, je reprendrais juste ce que disait la Cour européenne des droits de l'Homme, encore une fois, dans un de ses arrêts sur ces questions-là, c'est que finalement, en matière de lutte contre le terrorisme, il y a cette nécessité de trouver un équilibre, effectivement, il peut y avoir, selon la CEDH, des... on peut porter une atteinte mesurée, proportionnée aux libertés, pour éviter une atteinte, ou pour prévenir les atteintes. Mais la CEDH, dans l'un de ses arrêts, dit assez benoîtement qu'elle s'en remet à la pratique correcte des agents, c'est-à-dire qu'elle présuppose qu'en réalité, les agents, les policiers, les juges, vont, de toute façon, non seulement, finalement, respecter les textes, mais avoir des pratiques qui ne feront pas glisser notre État dans notre système policier. Malheureusement, on le sait qu'en la matière, sans remettre à la pratique des agents, c'est clairement dangereux. Et c'est à la lumière de ce constat-là qu'il est aujourd'hui fondamental qu'il y ait une vraie réaction citoyenne face à ce projet, qu'il ne reste pas dans l'ombre, et que clairement, le refus de ces dispositions-là soit affirmé avec force, pour essayer de toucher les parlementaires qui, malheureusement, ne sont pas très sensibles à nos avertissements. Merci. 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 Alors. Merci. 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 loi, c'est qu'aujourd'hui, il faut passer par un juge. Demander à un juge d'avoir recours au centre technique d'assistance pour pouvoir déchiffrer le message chiffré. Là, avec le projet de loi sur le terrorisme, ils veulent passer outre le contrôle du juge. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'étude d'impact, ils disent que l'année dernière, il y a eu 32 cas où ils ont sollicité le CTA, dont 8 pour des actes de terrorisme. Pourquoi ils veulent contourner le juge alors qu'en année dernier, il n'y a eu que 8 cas de déchiffrer ? A quoi ça va servir ? Je ne sais pas, mais je sais que par exemple, l'année dernière, quand il y a eu une attaque DOS, une manif qui a été lancée par les Anonymous pour bloquer le site d'EDF, parce que l'EDF est pollue la terre avec le nucléaire, ce n'est pas des OPG traditionnels, ce n'est pas un commissariat spécialisé dans la contre-cibercrime qui a été mandatée. Ça a été la DCRI. Donc là, je commence à comprendre pourquoi ça peut être intéressant, quand on a un service de renseignement, de pouvoir passer outre le contrôle du juge pour aller demander au service de renseignement de déchiffrer un message chiffré. Ça, ça m'inquiète. Et là, on n'est pas dans l'ordre de la lutte contre le terrorisme. Là, on est dans le fait de banaliser des pratiques que font les services de renseignement et de les sortir du contrôle du juge. Donc ça, ça inquiète pas. La captation du son et de l'image. Ils disent qu'aujourd'hui, ils ont les pouvoirs légaux qui leur permettent de capter des messages. Mais ils veulent aller plus loin. Ils veulent capter le son et l'image. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent capter Skype. Ils veulent capter ceux qui discutent. Mais ce qui est très intéressant, toujours dans l'étude d'impact, c'est qu'ils disent qu'ils peuvent déjà le faire en matière de lutte anti-terrorisme. Mais que là, le fait d'étendre son image et le fait de changer la loi, ça va permettre d'utiliser ces outils de captation, y compris donc du son et de l'image qu'il y a dans son ordinateur, dans les actes de criminalité organisée, virgule, dont le terrorisme. Là, c'est de l'opportunisme. On dit que c'est une loi contre le terrorisme. Alors qu'en fait, ça va être des mesures qui vont être... Grosso modo, ça va permettre de légaliser l'installation de logiciels d'espions dans les ordinateurs de gens qui sont impliqués dans des actes de criminalité. Ça n'a rien à faire de terrorisme. Donc là, c'est de l'opportunisme. Les enquêtes sous pseudonymes, c'est exactement la même chose. Ils expliquent, dans le rapport de l'étude d'impact, que les enquêtes... Aujourd'hui, ils peuvent faire des enquêtes sous pseudonymes en s'infiltrant sans provoquer une infraction, contrairement aux Etats-Unis, où il y a 45 ou 50% des gens qui ont été inculpés ces dernières années pour terrorisme. C'était le FBI qui leur avait fourni la fausse bombe, le mode d'emploi qui les avait poussés à la faute. Donc ça, en France, on n'a pas le droit de pousser à l'infraction. Par contre, là, ils expliquent toujours dans l'étude d'impact que ça va permettre aux officiers de police judiciaire d'utiliser les enquêtes sous pseudonymes contre la criminalité organisée, virgule, dont le terrorisme. Ça aussi, c'est de l'opportunisme. Et on sort complètement d'un discours... Enfin, d'une loi contre le terrorisme. Donc, le truc... Ce qui est intéressant également toujours dans cette étude d'impact, c'est qu'ils disent que... Alors, ils veulent prolonger... Il y a une autre mesure qu'ils veulent prolonger. Ils veulent passer de 10 jours à 30 jours sur le fait de conserver les données qui sont captées en matière d'interceptions administratives. Alors, les interceptions administratives, ce sont les mises sur écoute qui sont faites à la demande des services de renseignement, sous contrôle de la CNCS. Ça concerne quelques milliers de cas par an. Il y a eu toute une polémique au moment de la loi de la programmation militaire. Et ils expliquent qu'aujourd'hui, ils ont un problème. C'est que 10 jours de conservation, ou 10 jours, ça doit être effacé. Sauf qu'aujourd'hui, 14% des demandes d'interception s'agissent d'Internet. Et que 10 jours pour arriver à analyser une trame... Enfin, des trames IP, des paquets de données qui ont été intercettées, ça ne laisse pas suffisamment longtemps. Donc, ils veulent prolonger ça sur 30 jours. Donc là, c'est... Je ne sais pas en quelle mesure ce sera expressément sur le terrorisme. Mais quand on regarde le texte, il y a toujours l'étude d'impact. Ils rappellent que les enquêtes administratives, c'est effectivement le terrorisme. Mais c'est également tout ce qui a trait à la subversion, tout ce qui a trait à l'intelligence économique. Donc là aussi, c'est de l'opportunisme. Et en sorte, ils utilisent un projet de loi terrorisme parce qu'on a des images de gens qui se font égorgés. Encore que ça a commencé... Enfin, le projet de loi a été lancé avant ces images d'égorgement, mais on avait déjà des photos sur Twitter des gens qui se faisaient couper la tête. Donc, ils ont surfé sur l'émotion en disant, nous, les politiques, nous allons faire quelque chose contre le terrorisme. Sauf que quand on regarde le texte, soit c'est de la conne, soit c'est de l'opportunisme qui va permettre de renforcer les moyens des officiers de police judiciaire ou les pratiques et blanchir ou légaliser certaines pratiques des services de renseignement. Et ça, c'est pas normal. Voilà. J'ai essayé d'être beau. Merci. En vous présentant, du coup, ce qu'on va faire, après ces quatre interventions qui me semblent assez éclairantes sur la nature du projet de loi terrorisme, vous présentez ce que la Quadratour du Net avec d'autres volontaires, bénévoles, d'autres associations, d'autres collectifs, etc., sur ce qu'on a décidé de lancer comme campagne citoyenne contre ce projet de loi. Pour vous expliquer un petit peu, au niveau politique, c'est assez difficile d'agir parce que, comme ça a été dit plusieurs fois, les questions de liberté actuellement sont assez difficiles à argumenter et face à des médias qui, tous les jours ou le 20 heures, avec effectivement de la décapitation, des gens qui partent en Syrie, etc., c'est difficile de faire entendre un discours protecteur des libertés et qui demande à ce qu'il y ait un véritable équilibre entre la sécurité, la protection de l'Etat, des citoyens et puis les exigences de liberté. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est une campagne citoyenne qui a pour objectif de sensibiliser un public le plus large possible, de sensibiliser également les politiques qui vont avoir à voter ce projet de loi à partir du 16-17 septembre. Ce projet de loi va être noté en procédure accélérée, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, sous toujours cette question de l'urgence de répondre au départ et aux endroits également de personnes qui partiraient au Moyen-Orient. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de possibilités d'agir. Donc, notre objectif, c'est l'information et la conscientisation, la capacitation des gens, c'est-à-dire que chacun se rende compte qu'il est en mesure de faire prendre conscience à ses proches, à son député, à son sénateur, à son maire, à ses représentants des groupes de la nature de ce projet de loi. Donc, on a monté un site internet qui s'appelle présumeterroriste.fr, puisqu'une des logiques de ce projet de loi, si vous l'avez compris, c'est qu'on peut assez facilement se retrouver suspect de terrorisme, qu'on peut facilement basculer, qu'on est dans quelque chose d'assez flou. Donc, on l'a appelé présumeterroriste.fr au pluriel, puisqu'on est tous concernés. Sur ce projet de loi, sur ce site, pardon, on a essayé de décortiquer pas mal de questions sans nier la question du terrorisme et la question de l'embrégalement, etc. Il ne s'agit pas de jouer aux anges qui me disaient « bon, ça n'existe pas, non, personne ne part en Syrie », etc. Par contre, ce qui nous importe, c'est l'efficacité du projet de loi au regard de sa justification, quelles conséquences sur nos libertés et que recouvre chaque article. Donc, si vous allez voir ce site internet, et je vous invite à le partager beaucoup, on a fait tout un travail d'analyse sur la surveillance administrative sans contrôle judiciaire. On est parti sur un modèle de questions-réponses. Est-ce que l'interdiction de sortie du territoire est respectueuse des libertés individuelles ? Pourquoi sortir la police du terrorisme et la presse est-il dangereux ? On est vraiment parti sur quelque chose de très simple. et à côté de chaque question, que veut dire entreprise terroriste individuelle par exemple, on a relié les articles du projet de loi qui correspondent avec le texte de l'article et sa justification, et ensuite l'analyse qu'on en fait et pourquoi on estime que cet article pose des problèmes, sur quel point précis cet article pose des problèmes. Donc ça, c'est pour nous le cœur du travail de dissémination d'informations, de pédagogie, d'explications, etc. pour que chacun puisse, sans avoir à se référer directement au projet de loi, même si on peut, il est accessible en haut, juste ici, puisse avoir une explication simple et vous retrouverez beaucoup de choses de ce que vous avez entendu aujourd'hui. Deuxième point sur le site internet, une série de ressources, alors on va continuer à alimenter cette page, avec les réactions des diverses organisations, associations, syndicats, etc., les articles de presse importants sur le projet de loi, les communiqués de presse de la quadrature, etc. Des vidéos qui vont être mises en ligne aussi les unes après les autres sur les débats à l'Assemblée nationale, les interventions qu'on peut faire. La vidéo de ce soir sera également mise dessus. Et puis ensuite, on invite largement les citoyens à participer et à créer eux-mêmes des outils de campagne pour pouvoir les partager avec d'autres internautes ou citoyens. Autre point important, on lance, comme ceux qui connaissent un peu la quadrature du NET, savent peut-être qu'on a un outil absolument merveilleux qui s'appelle le PIFON. Le PIFON est un outil qui permet de contacter ses élus, qui permet de contacter les députés ou les sénateurs de manière soit, on appelle un député en particulier, soit de manière aléatoire, pour discuter directement avec les députés du projet de loi en question. Et on appelle sans, enfin c'est complètement gratuit, on passe par les outils de la quadrature. Donc on lance à partir d'aujourd'hui une campagne de PIFON, où il n'y a plus qu'à aller cliquer dessus ou choisir un député ou prendre un député au hasard, pour les appeler, pour leur demander ce qu'ils pensent de ce projet de loi, pour leur demander de prendre position, si possible de prendre position du bon côté, si vous êtes d'accord avec les objections qu'on a sur ce projet de loi. Et on compte bien, par ce moyen-là, forcer, pousser les parlementaires à se prononcer publiquement et à ensuite assumer leur position dans leur vote. Parce que, actuellement, ce projet de loi est en train de passer complètement inaperçu face à toutes les péripéties parlementaires qu'on connaît. Or, il est, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, assez crucial sur un certain nombre de libertés. Voilà un peu pour la présentation de ce qu'on veut faire. Ce que je vous propose, là, dans les minutes qui restent, c'est, alors, je crois qu'il y a le participe qui voudrait parler d'une action qu'ils lancent aussi. Ils ont travaillé avec nous le week-end dernier sur ce sujet-là. J'ai oublié quelque chose ? J'ai oublié quelque chose qui est de dire que la liste qu'on a produite et qui est parue sous ma signature, en fait, elle est... L'essentiel du boulot a été fait derrière par Myriam Martineau, qui est là, et Félix Tréguet, qui n'est pas là. Et donc, c'est important de leur donner gris. Voilà. Merci, Céda, de l'avoir passé. Donc, je te laisse expliquer ce que le Parti Pirate lance comme action aussi, et puis ensuite, on passera à tout ce qui est questions, etc. Bonjour à tous. Comme cela a été démontré ce soir, le projet de loi Cazenod n'est pas un projet de loi antiterroriste, mais une attaque directe contre nos libertés fondamentales. Pour défendre nos droits, nous devons aujourd'hui lutter. Lutter dans les esprits par la communication, mais aussi lutter dans les urnes, dans les parlements et dans la rue. Toutes ces démarches sont intégralement complémentaires. Je suis un pirate, et je viens du cyberspace, d'Internet, d'un endroit qui ne connaît que liberté et partage. Et je voudrais aujourd'hui lancer un appel à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent. Si vous vous reconnaissez dans les valeurs de liberté, de démocratie et de partage que vos gouvernements attaquent, ne les laissez pas faire, rejoignez la lutte. Ici à Paris, on organise le 14 septembre une manifestation contre le projet de loi antiterroriste, contre le projet de loi Cazenod. Le lieu sera communiqué sur le site de la campagne présumée terroriste qui vient de vous être présentée, et sera diffusé bien évidemment par les organisations participantes. Mais rien ne vous empêche, où que vous soyez, que ça soit en France ou ailleurs, d'organiser des événements, d'organiser des conférences, d'organiser des débats, d'organiser des manifestations. Que cela soit contre le projet de loi antiterroriste de Bernard Cazenod, ou contre d'autres projets de loi, ou concernant n'importe quel autre sujet de société. C'est très important. Partout dans le monde, il y a un grand danger, un danger de céder à la peur, à l'intolérance et au sécuritarisme. Et nous ne pouvons pas tolérer cela, car ce sont les voies qui nous mènent toujours nécessairement à la catastrophe. Nous sommes des citoyens, citoyens d'un pays ou d'un autre, citoyens d'Internet, du cyberspace, ou des gens qui ne se considèrent pas comme des citoyens. Mais nous sommes tous des humains qui œuvrent pour la liberté, pour la démocratie et le partage. Et je voudrais vous dire aujourd'hui quelque chose. Simplement, levez-vous, faites-vous entendre et résistez. Pour la démocratie, pour la liberté et pour le partage. Merci. Merci.